Avant de céder la parole à nos conférenciers, permettez-moi de vous les présenter d'abord. Ce sont des membres du IPE, l'équipe d'éducation interpersonnelle, interprofessionnelle, et qui inclut des programmes de santé professionnelle d'éducation à Dawson College. On a quatre conférenciers aujourd'hui. Tim Miller a été membre de l'équipe de technologie physiothérapie depuis 2013. Il est très impliqué dans l'équipe d'éducation interprofessionnelle et il est chef d'équipe. Christian Bollot est prof enseignante en physiothérapie. Elle est physiothérapeute. Elle aime le défi d'enseigner la technique de la physiothérapie. Il est très spécialisé et ayant travaillé dans plusieurs environnements de santé, elle a vu comment les dynamiques peuvent affecter l'expérience du patient. Sharon Clegg est physiothérapeute et elle a aidé à créer le programme de technologie physiothérapie à Dawson. Elle enseigne dans ce programme depuis dix ans maintenant. et son emploi précédent inclut le Montreal Children's Hospital, l'hôpital de Montréal pour enfants, où elle a développé sa passion pour l'éducation interprofessionnelle. Et la dernière et non la moindre, Marie-Ève Dufour, travailleuse sociale professionnelle qui a une pratique directe dans la santé et les services sociaux. Elle travaille avec des individus ainsi que des familles à inspirer son enseignement et à motiver son implication dans l'éducation interprofessionnelle à Dawson. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas, si vous voulez commenter, suggérer, en utilisant le chat et l'onglet questions-réponses pour vos questions, bien sûr. Bon webinaire à tous. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très excités de vous présenter ce qu'on a appris jusqu'à maintenant dans ce qu'on appelle l'éducation interprofessionnelle à notre cégep. On a fait beaucoup d'erreurs, on a appris beaucoup de choses et on est maintenant au point où on est intéressés à partager ces leçons apprises pour que d'autres cégeps, d'autres collèges, d'autres écoles puissent apprendre de nos erreurs et apprendre ce qui fonctionne bien et ce qui n'a pas fonctionné pour nous. Alors, tout le concept d'éducation interprofessionnelle, comme vous avez entendu dans les présentations, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui arrive naturellement en milieu de travail. Beaucoup d'entre nous ont travaillé dans des hôpitaux et dans des équipes interdisciplinaires et on connaît la valeur du travail collectif, de pratiques collectives. Alors, comme professionnels dans ces programmes, on savait qu'il a fallu développer des occasions pour nos étudiants de pratiquer l'interprofessionnalité. Alors, on a fait de la recherche en éducation interprofessionnelle, définir ce que c'est dans nos institutions et on a commencé avec des activités ainsi que des cadres de travail pour créer de nouvelles activités. Alors, on va partager plusieurs choses dans la prochaine heure, incluant les leçons apprises, mais aussi certains des cadres de travail qu'on a testés, qu'on a conçus, qui fonctionnent bien, assez robustes, très résistants. On les a modifiés avec des tests et vous allez voir que les activités qu'on a créées maintenant fonctionnent plusieurs années. Depuis plusieurs années, on a pu faire des changements nécessaires, bien les rôder et présenter des occasions pour les étudiants. Donc, à la fin de leurs trois ans, ils ont plus d'occasion de pratiquer collaborativement et pratiquer des compétences collectives. Et on est très heureux de savoir qu'ils sont davantage outillés à prendre ces rôles dans des hôpitaux, dans des équipes multidisciplinaires. Alors, c'est l'espoir, c'est ce qu'on veut accomplir aujourd'hui. L'objectif, au tout début, c'est à travers raconter une histoire. On communique notre message. Voici l'histoire qui capture bien, selon nous, à Dawson, qu'est-ce que c'est l'éducation interprofessionnelle. Et l'histoire est comme suit. Il y a un an environ, le scénario est dans le labo de technologie de physiothérapie. On a une activité en physio, en technologie, où comme étudiants, ils apprennent à donner du traitement aux patients. Ils apprennent plein de techniques manuelles, incluant la massothérapie. Alors, on a pensé, comme équipe interprofessionnelle en éducation, aussi une occasion pour les étudiants d'interagir sur quelque chose de spécifique à la technologie de physio, mais quand même donner aux étudiants de d'autres disciplines des notions de base de la technologie de physio. Alors, vous imaginez, le labo est en place, il y a des tables de traitement, on a des étudiants de physio qui pratiquent leurs techniques sur les étudiants de d'autres disciplines. Alors, on va parler de l'interaction et l'intégration des différents étudiants, un de biotech et un de physio. Alors, j'ai écouté la conversation entre les deux, mais les étudiants ne savaient pas que je les écoutais. Alors, il y a deux couches, il y a deux parties de ça. Premièrement, c'est l'objectif de l'activité. Ils échangeaient, ils parlaient des concepts de la massothérapie et l'étudiant en biotech posait des questions. Pourquoi c'est important telle ou telle chose? Comment ça aide de faire telle action et en même temps essayer de comprendre le traitement? Et en plus, l'étudiant en physio a pu répondre à ces questions et dans le langage bien reçu, approprié et c'était une bonne conversation. Alors, c'est l'objectif de l'activité. Deuxièmement, les étudiants échangeaient, discutaient sur une étude de cas sur laquelle ils travaillaient ensemble dans le cadre d'une autre activité d'éducation professionnelle avec des étudiants de différents programmes contribuent à une étude de cas. Alors, on va vous parler de ça plus tard, mais Sarah Lynn est le nom de la patiente et elle a le cancer du sein. Une partie de cette activité, je n'irai pas trop en profondeur maintenant, mais une partie de l'activité, c'est que chaque discipline contribue à l'étude de cas. Alors, les étudiants avaient des conversations sur leur expérience commune avec le patient et je me rappelle avoir des discussions avec l'équipe et dire que c'est un bon exemple de où on est rendu comme collège avec cette approche. On a pu intégrer plusieurs activités, plusieurs opportunités d'apprentissage pour les étudiants et que le chevauchement, l'expérience commune avec ces étudiants et ces programmes et la fréquence de leur interaction est assez élevée. Il y a beaucoup de matière à discussion, beaucoup d'occasions d'apprentissage. Maintenant, ils parlent de plusieurs cas en même temps. Alors, on pensait que c'était un bon exemple qui indique où on est rendu, de prendre du recul, comment on est rendu ici, qu'est-ce qu'on a fait. Alors, on va vous parler de ça. Juste pour vous donner un survol de ce qu'on va partager aujourd'hui, on a les présentations en trois parties. Premièrement, c'est tester les eaux en 2018. Vous allez entendre dans quelques minutes ce qu'on a décidé d'entreprendre et comment on a décidé d'agir. Ensuite, après ça, on va aller plus en profondeur. On va entendre les professionnels qui ont implémenté ces activités pour les étudiants et les leçons apprises. Ensuite, la dernière partie de la présentation, c'est l'océan ouvert, l'océan devant nous qui est navigable. Nous sommes membres de l'éducation interprofessionnelle à travers les cégeps et d'autres institutions. On voit beaucoup d'occasions, pas juste pour nous, mais à travers toute l'éducation, tout le système pour partager nos leçons apprises. Et on sait qu'il y a d'autres institutions qui veulent implémenter ce genre de projet, ce genre d'opportunité d'occasion. Alors, on pense qu'il y a de belles occasions de travailler collectivement et concevoir ce qu'on appelle un métaprogramme. On a donc toutes ces technologies, ces services sociaux, ces différentes disciplines et avoir un métaprogramme où, à des points stratégiques de convergence, est ciblées, les étudiants interagissent à travers différentes disciplines sur des études de cas, des activités communes liées à des compétences dans leur programme spécifique. Alors, tester les eaux, c'est la première phase. Je pense que je suis maintenant prêt à céder la parole à mes collègues. Oui. Alors, Sharon, maintenant. Oui, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'éducation interprofessionnelle? L'Organisation de la santé mondiale parle de ça comme outils de profession qui peuvent travailler ensemble pour apprendre, pour améliorer la qualité de se apprendre les uns des autres. Alors, c'est bien de savoir ce qu'on a fait dans le passé, qui avait du sens, qui ont eu du succès, du gros bon sens, qu'un étudiant médical va apprendre, c'est quoi la physiothérapie, c'est quoi le travail social, etc. Et il s'occupe de cette qualité de soins. On a maintenant de la littérature qui appuie cette interdisciplinarité dans les 20 dernières années. Il faut aussi regarder le patient de manière holistique. Alors, l'éducation interprofessionnelle nous fait réaliser qu'on ne voit pas le patient comme le cœur ou le genou ou le dos ou le crâne. C'est une vision, une approche macro, une approche holistique. Et c'est Bridges qui a fait des études là-dessus en 2011. C'est l'approche holistique qui peut seulement arriver quand tous les professionnels prennent la place autour de la table et travaillent ensemble. Alors, pourquoi on a introduit ça au niveau des étudiants? Les étudiants peuvent apprendre leur rôle et leur profession et comprendre les autres professions et les autres rôles et travailler ensemble de manière compréhensive, de manière collaborative en équipe. Ici, à Dawson, on est plus limité à nos programmes de santé, mais même dans nos salles de classe. La semaine dernière, j'ai eu des étudiants qui ont présenté sur, voici un physiothérapeute, voici un ostéopathe. Ça, c'est un physiothérapeute. C'est quoi la différence dans le soin qu'il donne? Et aussi, on veut réfléchir à qu'est-ce qui fera le mieux pour le patient et qu'est-ce qui a le plus d'impact sur le soin, la qualité de soin du patient. Alors, les études ont démonté, sans aucun doute, que l'éducation interprofessionnelle, les étudiants apprennent ça dans leur programme, au cégep, au collège, à l'université. Ils améliorent le soin des patients à long terme. Et aussi, ça réduit les burn-out. On sait que le burn-out est un grand danger aujourd'hui pour les jeunes professionnels. Alors, imaginez, si on peut réduire le burn-out chez 20 % du personnel, ça vaut la peine. On pense au niveau éducation, au niveau collégial. Alors, prochaine diapo, c'est les compétences. Et je cède la parole maintenant à Marie-Ève. Oui. Merci, Sharon. Vous avez bien fait ça. Merci. Ok. Alors, on a maintenant la communication interprofessionnelle. On a donc la communication, le soin centré patient-famille. On a le fonctionnement de l'équipe, la clarification des rôles, prendre le rôle de tous et chacun. Ils peuvent mieux fonctionner en équipe. C'est le leadership collaboratif aussi. Alors, on a un fonctionnement en équipe. Et c'est juste aussi fort que le lien le plus faible, le membre le plus faible. Alors, tout le monde doit passer au prochain niveau. Alors, on va mieux fonctionner en équipe si tout le monde pousse l'enveloppe et se pousse pour s'améliorer. Alors, on va parler aussi de résolution de conflits. Ça, c'est important aussi. Merci beaucoup. On peut aller à la prochaine diapo. On va parler plus en profondeur de ce que Sharon couvrait. Alors, j'aime ce que vous avez dit, Sharon, sur le travail collectif pour prévenir le burn-out. On voit certainement sur le terrain, avec la santé et les services sociaux, que nos professionnels travaillent dans des contextes de plus en plus complexes. Le nombre de comorbidités, de problèmes de santé et complexités en termes du soin nécessaire pour les patients. Alors, l'importance de ce travail collectif dans une équipe de professionnels, c'est d'une importance capitale plus que jamais auparavant pour la satisfaction professionnelle, mais aussi pour prendre soin de nous et bien prendre soin du patient. Alors, quand on parle de compétences collectives, on s'appuie beaucoup sur la recherche de Lorelei Langard qui a passé sa carrière à étudier le fonctionnement des équipes et comment essayer de comprendre comment un groupe de professionnels très qualifiés peuvent être incompétents dans leur travail collectivement pour le patient. Et une des questions qu'on a, c'est, dans sa recherche, une question qui est importante, c'est que notre éducation forme des gens très spécialisés dans leur discipline. C'est très important, on veut que les gens soient très spécialisés, chevronnés, spécialisés, avec des connaissances solides, on veut de très bonnes compétences dans leur discipline respective, comme vous le savez, dans les compétences collégiales, chaque programme a des compétences très spécifiques. pour chaque étudiant, pour chaque programme, donc, ils peuvent être très compétents dans leur domaine, mais quand on les met en équipe avec d'autres professionnels, ils ont de la misère à se comprendre et ils comprennent mal les autres professions, et donc là, on a un problème de prestation de services pour le patient et comment le soin est livré au patient. Alors, on peut voir des situations où on a un patient qui a plusieurs professionnels, travaillent avec eux sur une question spécifique, ils auraient peut-être plusieurs comorbidités, mais ils peut-être se trouvent dans des situations où ils ont des indications contraires, où ils n'ont pas le plein éventail de soins nécessaires, basés sur tous les aspects de leur santé, la santé holistique, incluant la santé mentale, alors il peut y avoir des trous dans le service qui peuvent avoir un impact sur le patient. Alors, Caroline Lagarde écrit la situation où le patient pourrait se trouver avec plusieurs zones grises ou des soins déconnectés. Elle parle de manque de communication entre les professionnels impliqués dans le soin d'un patient et les services, oui, où les professionnels travaillent en isolement, et on voit ça beaucoup sur le terrain parce qu'il y a des contraintes de temps, des situations où la charge de travail est extrême, et on voit des professionnels qui sont parfois isolés dans leur travail, et ça contribue au burn-out, comme on a indiqué, et aussi un impact sur la qualité du soin et des services pour les patients. Alors, l'objectif de compétence collective, on va expliquer ça plus en profondeur dans les activités qu'on a créées, mais c'est vraiment de pouvoir avoir un groupe de professionnels très compétents, mais compétents en équipe, compétents dans leur communication, compétents dans leur capacité de travailler ensemble et leur capacité de comprendre le rôle de l'autre dans l'équipe et comment ils sont interdépendants. C'est une question de développer de l'interdépendance au lieu de développer seulement de la dépendance. Alors, notre dilemme en termes des activités qu'on veut développer et cette notion de compétence collective et regarder les autres compétences qu'on veut développer, on essaie de voir quel genre d'activités est-ce qu'on peut créer qui sont authentiques le plus possible pour préparer nos étudiants, pour les aider à se préparer au monde professionnel et leur pratique sur le terrain. Alors, comment on fait ça? Comment on fait pour créer ces activités très réalistes et qui peuvent connecter à leur expérience et vraiment comprendre la spécificité de chacune de leurs disciplines? Alors, on a créé des occasions d'apprentissage et vous allez voir, on a créé plusieurs activités avec une combinaison de deux ou trois disciplines où les sept disciplines de santé et services sociaux qu'on a, attention, c'est beaucoup plus ambitieux, mais on a réussi. Alors, on a pensé qu'on veut amener de l'authenticité à ces activités. Ces étudiants, quand ils vont finir leurs études, peuvent se connecter à ces expériences et se rappeler de ces expériences et les appliquer dans leur pratique. Alors, comment on fait ça dans le contexte du programme? C'est de nous assurer qu'on a des objectifs communs d'apprentissage, regarder les compétences communes dans les disciplines, regarder les points communs entre ces compétences et comment on peut les connecter ensemble. Et aussi pour regarder comment on peut supporter ce processus et nous assurer qu'IPI, ce n'est pas juste un projet en passant, mais quelque chose qui est viable et dans nos programmes. Et vraiment essayer d'intégrer IPI en faisant partie de nos programmes. Alors, créer comme entité spécifique dans nos programmes et on voit maintenant aussi avec les révisions de nos programmes comment on incorpore IPI comme présent partie de nos nouveaux programmes aussi. Alors, tous ces changements qui incorpore IPI pour que ce soit inculqué et inclus dans le travail qu'on fait avec nos étudiants. Je veux juste ajouter, renchérir si ça va, une autre histoire, une anecdote du travail qu'on a fait. Je vais définir ça un peu dans le temps. Maintenant, on a commencé à regarder les deux aspects de l'éducation interprofessionnelle, la compétence collective et l'éducation interprofessionnelle et nos compétences comme enseignants, qui travaillent encore dans le secteur ou enseignent les soins de santé ou une combinaison des deux dépendant de l'expérience du professeur. Alors, on pense que c'est très important de donner ces occasions aux étudiants. Aussi, c'est le concept de fonctionnement d'équipe, conflit, communication dans nos silos. Alors, comment est-ce que c'est utile? Comment est-ce que c'est utile si dans un cours d'infirmier, comment on fonctionne dans une équipe multidisciplinaire, mais on travaille seulement avec des étudiants en soins infirmiers? Alors, je me rappelle, quand on faisait des recherches au début et on regardait la littérature, je me rappelle spécifiquement avoir participé à toutes les réunions des différentes disciplines et avec enthousiasme et mon approche, c'est rencontrons-nous à toutes les semaines. Et les équipes vont regarder, il n'y a pas de temps pour ça, c'est impossible. Non seulement on a un dilemme de temps et de faire ça en silo de l'autre côté et pour cela, il n'y a pas beaucoup de temps et de façon d'ajuster le tir dans nos cours, surtout si les équipes ne se suivent pas. Alors, ils ne sont pas en communication. Une autre chose à communiquer, c'est la partie de l'histoire que je voulais raconter, c'est d'impliquer les bonnes personnes. Donc, vous allez voir, on a ces leçons apprises, mais c'est important de partager ça maintenant, je pense, trouver les bonnes personnes, les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, en plus de plusieurs autres qui sont impliquées à travers les années. C'est une partie très importante, une partie vitale pour aider ce genre d'initiatives. Et le dernier point, avant de passer le bâton, c'est pas juste la faculté et la technologie et le technologiste qui travaillent avec le programme, les conseillers pédagogiques, les gens professionnels, les administrateurs aussi de collèges peuvent nous aider. C'est correct, ça prend du temps. C'est important de faire ça comme il faut et de prendre le temps. Vas-y, Christa. Oui, alors, on sait où on veut aller, mais pour y arriver, il faut prendre du recul et il faut réfléchir à quels sont les objectifs qu'on a et comment on va les atteindre. Alors, si on regarde la première étape, on veut penser à qu'est-ce que c'est l'éducation interprofessionnelle, spécifiquement pour Dawson College. Alors, on peut aller à la prochaine diapo. Alors, c'est une photo d'étudiants dans leur première année. C'était une activité qui a été faite pour la clarification des rôles entre les technologues de physio, services sociaux, radiologie, oncologie, aussi imagerie, diagnostique. Alors, tous ces étudiants ont pu travailler ensemble et apprendre les uns des autres et apprendre sur les autres professions quelles sont les différences entre leur profession, leur discipline, mais aussi quels sont les points en commun entre les différentes disciplines. Et qu'est-ce que ça a donné vraiment? C'est une relation symbiotique à travers les étudiants, une bonne relation réciproque entre eux. Et je pense qu'on a créé de bonnes relations de confiance entre les étudiants et les enseignants, travailler ensemble en collaboration à travers ces activités. Alors, je pense que c'est important de dire qui nous sommes. On a parlé de quelques disciplines, mais je pense qu'on est très chanceux à Dawson. Bon, on a sept disciplines de santé et services sociaux. Je vais vous les donner maintenant. On a imagerie diagnostique. On a technologie biomédicale, radiation et oncologie, physiothérapie, technologie de physio, soins infirmiers et services sociaux. Alors, en sachant qu'on est toutes ces disciplines à Dawson, ça a été un défi, mais aussi très intéressant de pouvoir créer certaines activités qui incluent ces disciplines, les sept des fois, ou des plus petits groupes de disciplines parmi les sept. Alors, maintenant, on sait où on est rendu. On peut bâtir ces relations. C'est la partie numéro deux. Maintenant, on sait que la prochaine étape, c'est de déterminer un cadre de travail pour tester l'implémentation de ces activités. Alors, on est très chanceux d'avoir un étudiant en tech physiothérapie, Namad Mohamed, c'est son nom, qui était très ouvert à être notre cobaye. On est allé le voir. On a dit, ça, c'est le projet qu'on veut créer. On veut commencer à présenter différents cas qu'on peut utiliser pour l'éducation interprofessionnelle. Et il est un étudiant qui est ouvert et qui parle de sa diabète de type 1. Alors, c'était une façon peut-être de l'interviewer, mais avoir plusieurs disciplines qui l'interviewent, comme les services sociaux et les soins infirmiers. Alors, en ayant toutes ces interviews, toutes ces données, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces vidéos? Parce qu'il a eu des interviews avec toutes les disciplines. Et quel genre d'activité ou d'études de cas peut-on bâtir? Alors, le dilemme d'avoir toutes ces informations, toutes ces vidéos, qu'est-ce qui vient d'abord? La poule ou l'œuf? Est-ce qu'on trouve le cas, la personne, et bâtir autour de ça, et trouver l'activité parfaite et où ça fonctionnerait tous ensemble? Ou est-ce qu'on doit aller trouver l'occasion de collaborer, concevoir une activité autour de ça et ensuite trouver les autres parties, les autres détails? C'est là qu'on a décidé de faire ça, plus un cadre de travail pour comment concevoir des activités. Alors, c'était ce genre de design, d'activité interprofessionnelle. Alors, l'important, ce qu'on voit dans la cible, dans le milieu, c'est une question de logistique. C'était très difficile de définir une activité s'il n'y avait pas ce chevauchement, communalité entre les programmes, entre les horaires, et si on mettait ensemble dans le même trimestre les mêmes cours, parfois on regardait le point logistique et on a développé à partir de là. Ça, c'est le cadre de travail qu'on a utilisé avec de multiples activités. Alors, on a testé ce cadre de travail, cette méthode, et c'est une méthode qui a fait ses preuves, qui a été très utile. Alors, c'est mon tour. Je pense qu'en mesure qu'on a créé des occasions de tester, comme ça a dit, les défis logistiques. C'était la première chose à considérer, à surmonter. Alors, ce qui a bien fonctionné, c'est si on avait un cours et une heure qui fonctionnaient avec une autre discipline, et c'était un jackpot. Alors, c'est plus facile de créer une activité interprofessionnelle. S'il n'y avait pas deux cours en même temps, différentes disciplines, on a trouvé des heures, on a essayé de passer des heures et des heures là-dessus, Tim et moi, comment on peut rassembler les étudiants de différentes disciplines pour un bloc de trois heures, par exemple. Alors, vous pouvez essayer de régler ce problème de logistique, mais ça disparaît si on a des cours en même temps. Et ensuite, ce sera des profs qui seront prêts à collaborer ensemble. Alors, la prochaine chose qu'on a à considérer, à créer ces activités, c'est une question de gérer les conflits d'équipe. Et au début, le projet pilote, je peux dire que mes étudiants, dans d'autres disciplines, les ont blâmés pour les mauvaises communications. Alors, ça, c'est pas ça qu'on voulait. On ne voulait pas que les étudiants vivent ça. Alors, on a essayé de mieux les éduquer sur comment bien travailler en équipe et gérer le conflit. Et ensuite, ils ont décidé de prendre leurs responsabilités comme équipe et trouver des solutions ensemble, en équipe. Alors, déjà, on peut voir de manière anecdotique que ça s'est bien développé de ce côté-là. On a utilisé aussi des choses comme des mises en situation, des simulations. Et comme la prochaine diapo va vous montrer, on a des simulations, des mises en situation avec des jeux de rôle. qui, c'était un aîné avec la démence, qui était en avant, qui jouait ce rôle. Alors, on a des différents scénarios. Et là, il y a un seuil qui active les différentes professions, le choc anathlactique, où le patient devient en crise de démence. Et ensuite, il faut que l'équipe intervienne. Dans ce cas-ci, c'est la physio et les services sociaux, comment ils travaillent ensemble. pour désescalader, pour désamorcer la situation de la meilleure manière possible pour le patient. L'autre chose qu'on a introduit dans ce groupe, c'est l'interview de motivation. Ça, c'était très bien connu dans les services sociaux, mais peut-être pas autant dans d'autres disciplines. Alors, on a vraiment pu introduire ces concepts de base de l'interview, de motivation, comprendre la motivation du patient et qu'est-ce qui limite leur progression, comme l'écoute active, les questions ouvertes, l'affirmation, l'instruction et le paraphraser, écouter activement. Parce que les services sociaux étaient très ferrés là-dedans. Les autres professions ont pu apprendre les étudiants de services sociaux. Alors, c'était une bonne activité pour développer l'esprit de corps et apprendre les uns des autres, apprendre les professions des autres. Ensuite, on a parlé de sécurité culturelle et comprendre les inégalités élégantes dans le système de santé, comment on adapte et comment on s'équipe pour gérer la sécurité culturelle. Alors, c'est la première fois qu'on a fait ça avec les services sociaux et c'était un gros succès. Les étudiants ont bien apprécié. Ils ont donné beaucoup de bons feedbacks après ces activités. Et je pense qu'ils ont dit qu'ils savent maintenant que c'est des choses qu'ils vont appliquer dans leur carrière. Et certains ont dit, les étudiants ont dit, quand ils sont retournés sur le terrain, dans les hôpitaux, qu'ils avaient le courage de parler à différents services qui étaient là à l'hôpital, les soins à longue durée, les soins infirmiers, les différentes disciplines. Et maintenant, ils avaient la confiance et les connaissances pour les approcher, pour discuter avec eux. Alors, Christa, à toi. Alors, le prochain exemple qu'on va couvrir, c'est un exemple qui était très collaboratif avec plusieurs enseignants à travers les sept disciplines. Parce que c'était une étude de cas qu'on a couvert qui a pu intervenir dans chacune des professions, des programmes. Alors, c'est le Sarah Lynn Breast Cancer Journey. C'est une étude de cas interprofessionnel. L'étude de l'histoire suit Sarah Lynn de son diagnostic jusqu'à sa rémission. Et à travers son histoire et son expérience, elle intervient avec toutes les disciplines qu'on a dans les sept disciplines. Alors, ce qu'on a pu faire, c'est beaucoup d'étudiants à rassembler. Alors, quand on regarde la logistique, ce n'était pas possible de ramener tous ces étudiants ensemble. Alors, on a pensé à comment on va faire ça. On a utilisé Noodle comme plateforme pour ça. Les étudiants des différentes disciplines ont été séparés en différentes équipes Noodle, où ils avaient d'abord à faire un questionnaire sur comment ils pensent, c'est quoi l'expérience du cancer du sein. Ensuite, il a fallu écouter une vidéo de Sarah Lynn, cette actrice qui joue, Sarah Lynn, qui présente son étude de cas. Et à travers ça, ils ont vu comment les disciplines interviennent dans l'expérience du patient, le cheminement du patient. Et donc, l'autre partie, c'est que chaque discipline, maintenant, avait le défi de créer une vidéo, une vidéo de 4-5 minutes qui décrit ce que cette discipline ferait pour intervenir, pour aider son cancer du sein. Alors, on a travaillé là-dessus avec les sept disciplines dans leur cours. Ils ont produit leur vidéo. Et on a demandé aux étudiants d'écouter une vidéo qui couvraient une partie de l'expérience de Sarah Lynn. Il a enseigné un de ses cours qui était impliqué. C'était vraiment incroyable de voir tout le monde travailler ensemble. Et en accumulation de l'activité, on a eu en culmination un puzzle, une grille de mots, des mots qui... Les questions venaient des vidéos. Alors, ça a été dans l'ordre. Ils ont pu écouter les vidéos. Ils ont pu compléter la grille, le crossword. Et comment j'ai implémenté ça dans mon cours, c'est qu'ils ont fait ça en équipe, les mêmes équipes qui ont fait les vidéos. Alors, le mot croisé faisait partie de l'expérience interprofessionnelle, mais il y avait plusieurs occasions où les étudiants ont pu se rassembler et c'était un bon point de discussion parce que je pense que c'était une activité très importante pour les étudiants. OK. Alors, une autre activité qu'on vient de compléter le mois dernier, le cas sur l'indicité présenté avait des étudiants de sept disciplines qui étaient impliqués, qui travaillaient de manière asynchrone. Avec IPE, on a pu rassembler les sept disciplines ensemble dans un espace pour l'éducation interprofessionnelle. C'était un logistiquement difficile, ça semblait impossible, mais on a pu, à travers le collège et l'aide de plusieurs personnes, réaliser cet événement et de pouvoir rassembler tout le monde dans un amphithéâtre. On a accès au Pepsi Forum où on a des salles de classe et on peut louer l'amphithéâtre. Et donc, c'était une activité de toute une journée qui avait les sept disciplines et c'était essentiellement un remplacement d'éducation en pratique clinique pour plusieurs étudiants et pour certains étudiants. Ça remplaçait un cours. Alors, cette activité demandait de la planification d'avance et de préparation pour tous les profs impliqués. Il a fallu vraiment travailler sur l'adhésion des profs pour intégrer l'activité dans leurs cours. Alors, on avait les sept disciplines focussées sur la résolution de conflits et compétences collectives et c'était notre deuxième édition de novembre dernier. Je suis heureux de dire qu'on a vraiment pu intégrer beaucoup du feedback qu'on a reçu des étudiants, des années précédentes et vraiment focussées sur permettre aux étudiants d'avoir l'occasion de partager leur expérience clinique. Parce qu'on a réalisé qu'ils sont sur le terrain, ils font du travail clinique et n'ont pas nécessairement la confiance ou peut-être la capacité d'aller parler à d'autres disciplines et bien se comprendre avant de bonnes discussions. Alors, c'est une occasion pour eux maintenant de poser des questions, de comprendre, de poser des questions sans risque et d'être dans des équipes pour l'activité particulée. Alors, on a eu des présentations didactiques sur la résolution de conflits, par exemple, et les étudiants ont été séparés en ateliers pour avoir leur propre atelier en équipe et on n'a pas un nombre égal dans chaque discipline, mais on a essayé de mêler les équipes le plus possible. On leur a donné le temps de discuter sur leur expérience et les défis auxquels ils font face, mais aussi se poser des questions, apprendre les uns des autres sur leur profession, sur leur rôle à tous les jours et leur discipline. Et donc, vraiment, pouvoir avoir cette expérience et vraiment travailler sur une étude de cas et il y avait différentes parties de la journée où on a du entertainment, où on avait les étudiants de théâtre qui ont présenté une scène sur leur conflit en milieu de travail pour aider à leur réflexion. Alors, prochaine diapo, merci. Alors, encore une fois, les sept disciplines que j'ai mis dans le chat ont travaillé ensemble. On a pu les permettre d'avoir cette activité ensemble. c'est leur cinquième trimestre, alors c'est vers la fin de leur programme. Alors, c'est une situation où ils ont eu une expérience clinique sur le terrain et peuvent relier cette expérience à leur expérience en salle de classe et regarder les points de convergence et les défis sur le terrain et aussi appliquer les concepts qu'ils ont appris dans la présentation didactique en termes de résolution de conflit à ces expériences sur le terrain et explorer comment ils peuvent régler ces conflits, différents types de conflits auxquels ils sont appliqués ou sont témoins sur le terrain. Alors, c'est la première partie. La deuxième partie de la journée, c'est de regarder un cas spécifique et regarder différentes erreurs dans le cas d'un patient dans un hôpital qui avait le cancer et qui a... dont les soins ont été perturbés et qui ont été perturbés par différentes erreurs ou défis ou manque de communication et de conflits entre les professionnels. Alors, on expose les étudiants à ce cas particulier qui est assez réaliste et qui ressemble à plusieurs cas qu'on voit sur le terrain. Et comment, donc, ils peuvent apprendre de ça, comprendre le conflit et comment utiliser des stratégies de résolution de conflit pour nous assurer que d'autres patients n'aient pas à vivre ce genre de perturbations de soins. Alors, ça, c'est l'événement. C'est une belle occasion d'apprentissage. Le défi, c'est la logistique, surtout. C'est d'avoir un horaire qui convient à tout le monde et utiliser beaucoup de ressources du collège, incluant d'autres initiatives et programmes qu'on a pu faire participer, comme le théâtre, par exemple, ainsi que d'autres ressources. Sustainable Dawson qui a donné des cadeaux pour nos patients et donc, vraiment, c'est un événement, une expérience. C'est une question d'expérience. Il n'y a pas beaucoup de risques. On ne donne pas de points là-dessus. On veut juste que les étudiants aient l'expérience et apprennent. On demande du feedback, bien sûr, et ça nous permet d'adapter et de modifier le programme. C'est la deuxième édition. On pense déjà à comment améliorer pour l'année prochaine. C'est à mon tour, je crois. Oui. Pardon, je vais un peu vite. Non, non, ça va. OK. Il reste encore cinq minutes de contenu à livrer. Ensuite, on aura le temps pour les questions. Donc, je vais clore en prenant un pas de recul. On a conçu cette cible et on a testé ce modèle à plusieurs reprises et on trouve que c'est assez robuste. C'est un bon outil et on est confortable à dire que c'est utilisable dans notre secteur et dans d'autres secteurs et d'autres collèges, d'autres secteurs de technologie médicale et d'autres collèges, mais en plus, on se sent confortable en disant que c'est un outil qu'on peut utiliser pour concevoir toute activité qui rassemble plusieurs disciplines ou plusieurs programmes qui ne sont pas cédulés à faire ces activités spécifiquement. Alors, le système de cégep qu'on a a des étudiants assez compétents dans leurs disciplines respectives. C'est une chose qu'on peut utiliser à travers tous les programmes, n'importe quel programme de technologie, de technique, mais l'outil, le cadre de travail, c'est une approche qu'on peut répliquer, qu'on peut utiliser pour concevoir des activités qui rassemblent les étudiants de manière interprofessionnelle. Des exemples, par exemple, je ne suis pas un expert, mais je pense qu'un design graphique et un photographe. Moi aussi, je suis en design graphique et en photographie, peut-être, il y a une occasion pour ces enseignants d'initier des occasions d'enseignement commun pour collaborer entre ces deux disciplines parce que ça va aider les deux disciplines plus tard dans la profession pour comprendre l'autre profession pour mieux travailler ensemble. la CAVEA, l'Astérix, c'est que l'aléa de ça, c'est que le bénéfice additionnel de ces activités dans les soins de santé, c'est que ça bénéficie le patient. Il y a des recherches qui défendent, qui montrent que donner ces occasions aux étudiants pendant qu'ils développent leurs compétences dans leur profession change leur manière de réfléchir et ils réfléchissent et agissent de manière plus collaborative et à mesure qu'ils se développent dans leur discipline, ils réfléchissent aussi à l'image macro et avoir des occasions de collaboration qu'on a préparées pour eux. Alors, ce cadre de travail, c'est un bon outil pour nous pour développer plusieurs activités, plus que les trois qu'on a couvert aujourd'hui, mais maintenant, on peut utiliser ça pour développer des activités pour plusieurs étudiants. Alors maintenant, c'est les commentaires, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les prochaines étapes. On fait ces activités dans nos écoles, dans nos collèges, on a des occasions d'apprentissage interprofessionnel et apprendre les uns des autres et apprendre comment bien concevoir ces activités. On a aussi découvert des manières créatives pour régler ces problèmes logistiques. Par exemple, utiliser Moodle pour que les étudiants puissent collaborer virtuellement, concevoir des activités de journée complète où les étudiants participent toute la journée à une occasion d'appartissage ensemble et peut-être des occasions plus informelles, par exemple, quand ils arrivent à Dawson le premier trimestre et participent à l'orientation, l'intégration, on organise avec l'école que tous les participants du même secteur participent ensemble et on fait une activité pour tous ceux en soins de santé des sept programmes ensemble et donc on fait une activité pour eux et ils interagissent avec les disciplines qui ressemblent à la leur. Alors, la prochaine étape pour nous, c'est de comprendre l'explicité de ce qu'on fait. Est-ce que ça encourage la collaboration? Est-ce qu'on développe des compétences de collaboration et une pensée collaborative et donc c'est à l'horizon pour nous et en plus, on veut prendre du recul et regarder les autres occasions qu'on peut concevoir et utiliser ces interactions, ces activités d'interaction pour qu'ils soient très intentionnels et valoriser la collaboration entre eux et avoir une discussion entre eux et valoriser leur expérience. Ce n'est pas une occasion seulement de mettre ensemble les étudiants et les dicter et de faire un apprentissage hiérarchique. Oui, on joue un rôle, on est enseignant des facilitateurs mais le concept c'est d'apprendre ensemble un apprentissage collectif, collaboratif et c'est notre mission depuis le début. Quand on veut concevoir des activités, faire en sorte que les étudiants échangent ensemble pour qu'ils puissent apprendre les uns des autres collaborativement et activement. Alors, une manière d'établir un métaprogramme à travers différentes cités. Le nuance ici, ce n'est pas l'objectif de vous montrer ça, ce n'est pas la nuance des mots. L'objectif vraiment, c'est si on peut concevoir des programmes pour que ces compétences communes puissent se chevaucher comme le fonctionnement d'équipe, communication professionnelle, résolution de rempli et avoir une expérience commune à l'école mais aussi dans un monde professionnel avoir une expérience commune en même temps et l'occasion pour les étudiants d'apprendre ensemble augmente et les obstacles de faire ces activités baissent. Alors, c'est ce qu'on fait maintenant avec notre école, essayer de pouvoir concevoir ces activités dans l'espoir qu'on puisse implémenter ça dans notre collège, dans nos communautés mais en plus donner au reste du réseau de l'éducation les leçons en prise pas parce qu'on connaît tout et on connaît des experts, mais plus parce que c'est une expérience vécue et pourquoi ne pas partager nos expériences avec d'autres, qu'ils apprennent de nos erreurs et apprennent de nos succès aussi. Alors, c'est la question importante qu'on veut poser. On pose cette question en groupe, je pense, et parce que beaucoup de nos finissants travaillent avec beaucoup des finissants de d'autres disciplines et les vice-personnels. Donc, pour pouvoir améliorer l'expérience de tout le monde et améliorer la pratique collaborative, collective, est-ce qu'on peut faire un meilleur travail, est-ce qu'on peut augmenter ces occasions d'apprentissage et donner aux étudiants accès à des occasions d'apprendre collaborativement, activement, ensemble. ça nous amène à cette diapo. Avant de clore la présentation, on va naviguer à l'onglet questions-réponses. Donc, je vais maintenant prendre vos questions. Comment est-ce que vous présentez cette approche à vos collègues pour qu'ils puissent voir s'ils veulent être impliqués? Comment est-ce que vous obtenez l'adhésion des enseignants et comment vous intégrer les enseignants dans les événements collaboratifs? Alors, pour démontrer la confiance collective, je vais commencer et quelqu'un d'autre peut renchérir. Alors, oui, on peut parler de cette expérience en 2018-2019 où j'ai été vendu là-dessus, impliqué comme individu parce que c'était ça. À mon collège, j'étais le seul enseignant qui avait le temps de regarder tout ça et je savais dans les premiers mois que ça ferait une équipe, pas seulement à cause du concept de l'éducation interprofessionnelle, mais surtout parce qu'on demande aux enseignants professionnels dans un monde où on est assez confortable dans notre discipline et assez confiant et compétent dans notre discipline, c'est ce que je peux dire, au moins confiant dans ce qu'on fait. Pourquoi changer? ça prend un peu le temps pour vraiment changer la pensée des enseignants à moins qu'eux soient prêts à participer et sont intéressés par eux-mêmes. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, j'utilise le mot c'est pas un mot positif le mot de laisser mûrir lentement comme un fromage et ce n'est pas positif des fois, mais comment on voit ça? Mais ce n'est pas ça, c'est une occasion d'éduquer les gens dans le secteur et trouver ces adopteurs hâtifs, ces gens qui voient, qui veulent tester. Donc, même au début en 2018, il y a eu des enseignants en physiothérapie et en réseau qui ont dit « OK, allons-y et on va trouver des solutions ensemble. Rassemblons nos étudiants et essayons différentes choses. Mettons les groupes ensemble » et on a commencé à avoir un effet boule de neige et les gens ont commencé à discuter. La dernière chose que je vais dire ici, c'est que comme culture, je suis confiant à dire que c'est très important pour nous de vraiment penser de manière optimiste mais aussi d'être sceptique quand on pense à nos approches d'enseignement. Si on saute à pieds joints dans les nouvelles approches sans réfléchir, ce serait chaotique, je pense. Je pense qu'on est devenu confortable dans ce qu'on fait mais quand on regarde les choses qu'on veut essayer d'adopter, c'est difficile de ne pas voir ça et selon moi, ça semble être possible de voir cette approche comme une belle occasion d'augmenter, de donner plus d'occasion d'apprentissage à nos étudiants. En plus, le concept de la logistique qui est couvert, donc comme enseignant, comme équipe, quand on concevoit une activité et amène le prof qui doit implémenter l'activité, je pense qu'un de nos succès c'est ce processus de faire en sorte que l'activité soit plug and play, facile à répliquer, voici tous les outils, voici la méthode et on développe ça avec eux, on les implique dans l'activité. Alors, pour votre question d'adhésion, pour vendre ça, il y a beaucoup de processus qui interviennent qui aident à vendre notre activité. C'est une réponse, j'espère, qui vous satisfait, qui n'est pas trop longue. Oui, je veux juste ajouter quelque chose parce que je réfléchissais quand vous parliez, Tim, je pense qu'il faut trouver ses enseignants qui veulent prendre des risques et ils vont servir d'effets multiplicateurs et leur passion va infecter d'autres et partagent leur expérience, parlent de leur expérience et amènent d'autres personnes comme les événements comme le Symposium, on amène tous les enseignants qui participent et ils peuvent choisir leur niveau de participation, on leur donne de la flexibilité et comme Tim a dit, on les prépare, on leur donne un script à utiliser une méthode pour animer les activités. On a aussi beaucoup d'activités et des journées pédagogiques grâce à Tim qui a pu nous organiser des présentations et avoir des feedbacks pour expliquer comment tout fonctionne et pour impliquer tout le monde. Alors, quand l'activité est lieu, tout le monde est préparé. J'ai vu qu'il y avait une question plus tôt sur si ça peut être faisable dans les sciences humaines par exemple. Je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus. Oui, la deuxième partie de l'autre question où on parle de l'éducation générale aussi. Alors, oui, on va répondre aux deux. Je ne vais pas trop parler. Je pense que je vais dire une chose. Comment on implique d'autres enseignants, beaucoup d'activités qu'on a conçues avec les bases du projet. On a des scripts à suivre, mais il y a aussi de la flexibilité et la manière que les enseignants peuvent choisir d'implémenter ça pour le Casterland par exemple. Et dans mon cours, c'était plus une activité à bas risque. C'est de l'activité dans mon labo. C'était une activité de labo où d'autres enseignants ont vu ça comme une occasion de prendre la vidéo de cette activité et en faire une plus grosse activité pour leur cours. Et donc, ça a donné aux enseignants la flexibilité de pouvoir incorporer l'activité dans leur cours aussi. une chose pour l'éducation générale, spécifiquement les sciences humaines et d'autres disciplines. Il y a des occasions certaines des cours de sciences humaines qu'ils doivent tous prendre. Il y a un projet que tous les étudiants doivent faire relié à une profession ou un cadre d'études qu'ils veulent intégrer. Alors, il y a des occasions avec les sciences humaines où les étudiants peuvent incorporer cette approche dans ce projet et en plus, travailler avec notre département de langue française. On travaille beaucoup avec les cours de français pour intégrer des occasions d'apprentissage et les aider à travailler sur leur français dans différents contextes, dans le contexte de soins de santé et de pouvoir naviguer en français le plus possible. Alors, on travaille de très près avec les cours de français pour les activités pour les étudiants et on veut faire une simulation en français seulement, une journée en français pour orienter les étudiants et les habitudes à pratiquer en français. Alors, il y a beaucoup de travail, c'est un peu plus difficile comme vous pouvez vous imaginer, mais le programme dans le sol est assez fort. Je n'ai pas de contexte à comparer à notre cégep, mais pour moi-même, je peux parler d'expérience, j'ai aussi, je fais aussi de l'éducation physique, j'ai travaillé à l'éducation générale pour plusieurs années, j'ai participé à différents comités, à différents postes, alors à ce moment-ci, je suis confiant en dire que la notre cloche est assez forte, les programmes comme MyPIE peuvent développer cet aspect, bénéficier de cet aspect de ce système d'éducation interprofessionnelle. OK, et on vient de finir notre temps, alors si ça vous va, il y a les remarques de clôture maintenant. Merci beaucoup, Christa, Marie-Ève, Sharon et Tim d'avoir partagé vos pratiques et vos exemples et vos astuces avec nous, c'était très inspirant et aussi, je crois qu'ils sont transférables à d'autres cégeps et d'autres programmes et donc, on espère que ça a été informatif et inspirant pour les participants pour qu'ils puissent suivre cette approche eux aussi. Je vous inviterai donc à partager un courriel ou d'autres points de contact si jamais les gens veulent vous contacter et continuer la discussion. Et donc, je vais aussi en même temps partager les liens pour notre sondage d'évaluation. Comme je l'ai dit au début du webinaire, c'est très apprécié. Si vous pourriez prendre quelques secondes pour répondre à notre sondage, c'est très utile pour nous. Et avant de vous quitter, je veux aussi rappeler à tout le monde qu'on aura une présentation majeure en janvier, le 11 janvier sur le grading et notre journal pédagogique collégial qui est disponible en anglais pour votre lecture. Mais aussi, si vous voulez proposer des articles en anglais, on va partager les liens aussi. Alors, encore une fois, merci à tous. Merci à toute l'équipe et on vous souhaite une belle continuation. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada